Développer un cabinet spécialisé dans la zoothérapie. C'est pas un truc de ouf ? Qu'est-ce que c'est que la zoothérapie ? Thérapie assistée par l'animal désigne un ensemble de méthodes thérapeutiques non conventionnelles qui utilisent la proximité d'un animal domestique ou de compagnie auprès d'un humain souffrant de troubles mentaux physiques ou sociaux pour réduire le stress. Ah oui, c'est comme les PTSD dogs, les gens de l'armée américaine qui ont des chiens pour le stress post-traumatique, c'est ce genre de choses j'imagine. Ah vas-y, ça me tente, ça me tente, je vais t'appeler. Lifshy, c'est à toi, ça sonne à la maison, c'est la skyroulette. Oui, je suis là. Comment ça va ? Ça va bien, est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends parfaitement bien. C'est dommage, je t'aurais pu perpétuer l'habitude de cette émission d'avoir des problèmes de micro dégueulasse, je vois que tu l'as pas fait. Fais-nous la base, t'as quel âge, t'habites où ? T'en es où de ton projet ? Présente un peu le truc parce que c'est complètement décalé par rapport à tout ce que j'ai d'habitude, donc c'est drôle, vas-y. J'ai 26 ans, je termine mes études en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. J'ai un parcours un peu atypique puisque à la base, j'ai fait une formation à l'école Boulle en bijouterie-joaillerie et j'ai travaillé pour Chanel et Cartier pendant à peu près deux mois. J'adore ce genre de profil, ça me fait trop rire. Non mais c'est bien, c'est trop cool. C'est ça, milieu que j'ai quitté pour ensuite commencer mes études de psychologie, ce que je voulais faire à la base dès le collège. À côté de ça, je me suis toujours intéressée aux différentes thérapies, un peu plus différentes de ce qu'on propose en psychanalyse. Et notamment, ce qui n'est pas du tout développé en France, ou très peu, ce qui commence à peine à se développer, c'est tout ce qui est équithérapie, donc thérapie par médiation avec le cheval, zoothérapie. En fait, dans la zoothérapie, on parle d'une thérapie assistée par plein d'animaux de différence, ça peut être des chats, des chiens... Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, j'en ai un peu entendu parler, alors je ne connaissais pas le terme français, tu vois, mais à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'est aux Etats-Unis. Oui, c'est ça. Je parlais en intro des chiens pour les gens qui ont du PTSD, qui sortent de l'armée, des trucs comme ça. C'est typiquement ce genre de choses, en fait. C'est typiquement ce genre de choses, qui n'est quasiment pas développé en France. C'est un truc de ouf, quand même. C'est pourquoi ? Je fais un petit peu d'historique, mais ça revient au fait qu'en France, on est très attachés aux théories psychanalytiques, moins aux théories cognitives et autres approches. Donc elles ont beaucoup de mal, en fait, à se développer et se populariser auprès du grand public. Ce n'est pas du tout un truc alternatif bizarre, tu vois, genre... Non, non, c'est... Et puis même quand on entend parler des gens, en fait, du tout venant, ils peuvent facilement dire, « Oui, mon chien, ça m'apporte énormément, ça me déstresse quand je le promène, mon chat, il me réconforte. » Ce lien entre l'homme et l'animal, il n'est pas nouveau. C'est très peu développé en France. Et moi, mon projet, ce serait justement de pouvoir développer ça. Alors, si je te parle d'un point de vue purement business, tu as une autoroute devant toi parce que personne ne fait ça. En tout cas, vraiment, tu m'as appris le terme français, c'est dire à quel point ce n'est pas populaire, tu vois. Pas que je sois non plus une tronche en psychanalyse, fondamentalement, mais ça va être compliqué d'avoir un avis là-dessus parce que c'est de la médecine. Alors, je vais te dire très sûrement n'importe quoi. Comment ça marche, du coup, toi, quand tu sors tes études, tu es dans un cabinet avec d'autres gens ? Ou est-ce qu'on considère qu'il faut que tu lances ton cabinet tout de suite ? Ils attendent quoi de toi professionnellement, en fait, tu vois ? Professionnellement, il y a plusieurs possibilités. On va avoir des psychologues, des jeunes psychologues, la plupart du temps, qui ne se sentent pas du tout à l'aise et pas du tout prêts à monter leur propre business. Et donc, ils vont plutôt travailler dans des services hospitaliers, dans des associations, avec d'autres collègues. Une autre solution possible, c'est effectivement d'intégrer un cabinet où il y a déjà d'autres professionnels, qu'ils soient psychologues, médecins, kinésithérapeutes, enfin, tout ce qui est dans le soin. Mais on peut également monter son propre cabinet. Moi, c'est plutôt mon objectif, étant donné que si je veux faire de la zoothérapie, il faut que je puisse avoir plusieurs animaux, puisque mon objectif, c'est de proposer une thérapie avec un animal qui est adapté à la personne. Et donc, pour ça, j'ai besoin de place, tout simplement. Tu es en train de me dire que, du coup, certains animaux sont plus adaptés à cette personne ? Oui, oui, tout à fait, en fait, en fonction des objectifs. Et s'il y a des gens dont l'animal qui marche le mieux, c'est un zèbre, genre ? Bah, ça peut être des équidés, ouais. Typiquement, il y a certaines personnes, l'âne, ça va mieux marcher, d'autres, c'est la chèvre, certains, ça va être les oiseaux, les tortues, les hérapeutes. Écoutez, monsieur, je sais, vous êtes dans un 20 mètres carrés, mais il vous faut une girafe. L'objectif en zoothérapie, c'est un peu de considérer l'animal comme un lien qu'on va pouvoir créer avec le patient. C'est-à-dire que, parfois, les personnes ont du mal à parler directement de leurs problèmes. Elles ont besoin de passer par d'autres chemins. Et l'animal peut favoriser, justement, le dialogue, la confiance. Pour donner un exemple extrêmement concret, j'avais un enfant, pendant mes études, qui, lui, transposait ses propres problèmes à l'animal. Il disait, là, je vois que l'animal a peur. Pas l'animal qui avait peur, c'était l'enfant. Parce qu'il n'arrivait pas à dire lui-même, j'ai peur. Et du coup, il disait, bah, c'est l'animal qui a peur. Ok. Putain, c'est intéressant d'ouvrir. La France, comme d'habitude, tout est réglementé jusqu'à en crever. Voilà. Si tu veux ouvrir ton propre cabinet, est-ce que tu peux juste décider d'ouvrir un cabinet là ou est-ce qu'il y a une législation ? Quand tu veux ouvrir une pharmacie, il te faut l'accord de 5 pharmaciens autour de toi pour ouvrir ta pharmacie, tu vois. Les cabinets dans ton genre, est-ce que c'est aussi la merde ou est-ce que tu fais un peu plus ce que tu veux ? C'est justement pas aussi la merde du fait qu'à l'heure actuelle, en France, il n'y a que deux titres qui sont protégés. C'est psychologue et psychothérapeute. C'est le souci aussi que je vais avoir au niveau de la pub, c'est qu'actuellement, même toi, tu peux dire demain, ok, je suis zéothérapeute. Moi, j'ai un chat, si tu veux. Je peux faire des trucs. C'est pas surveiller. Ce qui est bien dans le sens où j'ai beaucoup de liberté pour créer ce que je veux et pas bien au niveau de la façon dont je vais me vendre. Il va falloir que je passe extrêmement attention. Ça va être galère, ouais. Je pense que la plus grosse galère que tu veux avoir de communication, c'est de pas passer pour une tarée, en fait. Oui. Parce que les gens, ils vont trouver ça chelou, alors que c'est pas du tout chelou. Tu vas être classée avec tous les naturopathes, les trucs, la mémoire de l'eau, les trucs absolument incurs. Tous les trucs obscurs. Voilà, tous les trucs chelous, tu vois. Déjà, tu vas jouer sur ton diplôme, j'imagine. Oui. Le fait qu'il y ait un diplôme reconnu par l'État, ça rassure. Ma grosse problématique, c'est comment vendre mon concept, mon business sans passer pour une folle, quoi. C'est un super projet et c'est une super bonne question, la vache. Pour monter mon projet, en attendant, je suis quand même cyber-psychologue et psychologue, donc je vais de toute façon ouvrir mon cabinet et commencer à bosser pour aussi me faire une patientèle à qui, éventuellement, je pourrais proposer ce type de thérapie plus tard. Tu gagnes déjà ta vie en faisant ça ? Ou c'est des revenus comme ça ? Non, pour l'instant, c'est des revenus comme ça. Tu penses que tu pourrais passer full-time là-dessus si tu voulais, si tu avais le temps ? Oui, clairement, mon objectif, c'est de passer full-time. Actuellement, avec les séances que tu fais, là, en plus de tes études, tu sais combien par mois à peu près ? Actuellement, alors je ne fais pas beaucoup de séances, j'étais entre 900 et 1000. Avec beaucoup d'heures de travail ou c'est parce que les sessions coûtent un prix plus élevé que la moyenne ? Alors, il faut savoir que les sessions, en tant que psychologue, c'est toi qui fixes les prix. Et donc, par exemple, à des étudiants, je prends moins cher que à des... Oui, tu varies. On va dire le prix de base, c'est 50 euros la séance. Pour les étudiants, je descends jusqu'à 20, 25. Ouais, donc tu fais quand même à peu près 18 heures de travail par mois, quoi. C'est ça. Tu marches bien. C'est vachement bien parce que là, tu me dis ça, mais c'est un revenu complémentaire en plus de tes études. Donc, c'est... C'est ça. C'est vachement bien. Ça paye mes études, mon loyer. Comment t'as trouvé des gens avec qui faire ça ? J'ai tout simplement fait mon réseau à partir de mes stages. Par exemple, j'avais des anciens tuteurs qui me disaient là, en ce moment, j'ai trop de demandes. Est-ce que je peux te réorienter certaines demandes ? Et moi, je disais bah oui, bien sûr. Du coup, quand ils étaient débordés, ils t'envoyaient des patients et voilà, ok. C'est ça. Tu pars pas trop mal. C'est chouette, ton truc. T'es dans quelle région ? Alors, je suis à Venve. Louer un cabinet médical à Venve, ça coûte combien ? Ça coûte cher. Je regarde. Parce que Venve, un bail commercial à Paris au proximité, c'est un enfer. T'en as pour 80 000 euros de bail commercial sans compter le loyer. Et en plus, j'imagine qu'il te faut un terrain parce que, alors, quand tu dis je vais avoir des animaux, on parle de quoi ? Alors, moi, je suis habituée à travailler avec des chevaux, des poneys, des chers, des moutons, des chiens, des chats. Quand tu dis des, c'est que tu vas en avoir plusieurs. Oui, parce que l'idée, c'est aussi que l'animal aussi a son propre comportement, ses propres affinités avec tel ou tel humain. Et ça aussi, on en tient énormément compte. En gros, tu as facilement une dizaine d'animaux sur site. Facilement. Et il te faut un employé pour s'occuper des animaux, j'imagine. C'est ça. J'ai envie de te dire, acheter, louer un terrain parce qu'on ne va pas louer un cabinet finalement. Non, finalement, c'est le terrain qui est plus... C'est le terrain fondamentalement. Tu sais déjà de quelle taille tu as besoin à peu près ou pas ? J'aurais besoin au minimum, minimum, minimal, de 3000 mètres carrés. C'est un laser game le bordel. Fais attention à une chose, c'est la législation sur les animaux en France qui est extrêmement précise sur le fait d'avoir des chevaux et tout, machin. Je crois qu'il y a des animaux où il faut une licence. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des animaux qui sont considérés comme des armes. Donc je pense que ce ne sera peut-être pas le cas de toi, mais parfois, on peut être surpris, il y a des animaux où tu ne pensais pas et en fait, des panthères, c'est catégorisé en France comme une arme et il faut un permis de détention d'armes pour avoir un lion, tu vois ? La psy avec un permis de port d'armes, je trouve ça trop drôle. Dis-moi tes problèmes. Je te fais un calcul de coin de serviette. Je partirais avec 200 000 euros minimum et c'est beaucoup d'argent. Mais c'est con parce que c'est chouette. Comment faire marcher ce truc-là ? Il faut que tu réussisses à faire à peu près tous les coûts de ta structure. Ton employé en CDD, j'imagine que tu prendras un temps partiel et pas pendant un temps plein. le prix de ton local, de tous tes frais fixes, internet, les trucs à la con que tu as dans tous les bureaux. Et une fois que tu as ton calcul, il faut que tu vois combien ça te coûte à l'année. Moi, je réfléchis à l'année. Des gens me préfèrent réagir par trimestre. Bon, ça, c'est ta préférence. Il faut que tu vois cet argent pour te lancer une première année, c'est combien de pourcents de ton patrimoine. Ok. Donc, je ne sais pas combien tu as mais mettons que si tu as un million d'euros de patrimoine, ce n'est pas la même chose que si tu en as 30. C'est-à-dire que ce n'est pas le même pourcentage. Pour moi, dans la vie, dans tout ce qui est entrepreneurial, tout est une question de ratio. Quel est le pourcentage de ton patrimoine que tu es prêt à risquer ? Et à partir de là, tu regardes, là, j'ai 600 000 euros de côté, j'ai n'importe quoi, ça fait 70%. C'est un peu beaucoup. Je suis prêt à risquer 20% de mon capital. Dans ce cas-là, et Dieu sait que c'est l'une des rares fois que vous m'entendrez dire ça, peut-être que c'est intéressant de prendre 20% de ton capital en apport personnel et de faire un emprunt pour le reste. Que tu repartes de là avec quand même ton patrimoine si jamais ça se casse la gueule. Je trouve ton projet trop cool. Je dis ça à la plupart des gens qui passent parce que j'ai envie de faire des follow-up. Mais vraiment, s'il te plaît, fais-moi un follow-up. Genre vraiment, j'ai envie de savoir comment se passe ton zoo. N'hésite pas à repasser. J'espère que ça t'a aidé. Je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques parce que moi, je suis parti dans mon truc. Pour l'instant, ça va. De toute façon, si j'ai d'autres questions, je reviendrai. N'hésite pas, mais bon courage à toi. Et puis, mets un petit message dans un prochain formulaire ces prochains mois quand tu auras eu ton diplôme. J'espère que tu l'auras. Mais je ne me fais pas trop de soucis vu ce que tu me dis. Good luck. En tout cas, merci. Salut, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501